Musique Monsieur le Président de Aix-Marseille Université, comment on choisit une personnalité pour recevoir cette distinction ? Parce que c'est un honneur, comme il nous a dit, Costa. Alors on choisit les personnalités que nous souhaitons distinguer, d'abord pour leur parcours, leur rayonnement, et puis pour la défense des valeurs qui sont communes avec Aix-Marseille Université. Et là on s'aperçoit que ce grand défenseur des causes humanistes ne pouvait être qu'en accord avec nos valeurs et les valeurs d'Aix-Marseille Université. C'est comme ça que nous l'avons choisi. Quand on remet une récompense à une personnalité comme ça, est-ce que du coup on se replonge dans son œuvre ? Oui tout à fait, ça nous permet de revisiter son œuvre, ça nous permet aussi de voir son univers. Donc c'est un moment riche pour nos étudiants et pour tous les collègues d'AMU qui voient que leur université est impactante et dans la réalité, c'est toujours un plaisir d'avoir une personnalité comme ça. Vous êtes heureux d'être président de l'université ? Très heureux, très heureux. Il y a des hauts et des bas je suppose, mais il y a beaucoup de satisfaction ? On est toujours au service des étudiants et des collègues, c'est le principal. Costa Gavras, donc à Marseille, là vous venez de recevoir cette récompense. En même temps, il y a eu une rétrospective brève de vos films, mais c'est vrai que c'est comme vos enfants, quand vous voyez comme ça des films de vous, on ne peut pas vous dire qu'il y en a un préféré ou pas ? Moi je pense, vous savez, vous comprenez-vous à ceci. Les films c'est comme des enfants. Ceux qui réussissent bien, ça va très bien. Et ceux qui ont des problèmes, on a beaucoup plus d'affection pour eux. J'ai deux ou trois films pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Vous allez en faire un autre je suppose ? Oui, j'ai un grand projet là aussi. Vous avez un grand projet, donc projet de cinémathèque à Marseille, une antenne, projet d'un film. Donc c'est ça le cinéma, c'est d'avoir toujours des projets aussi ? Oui, bien sûr, le cinéma c'est des choses qui vous passionnent, des projets qui vous passionnent, pour lesquels on se donne un fond. Et voilà, vous commencez le cinéma toujours. La cinémathèque française, quand on me l'a proposé, j'ai accepté avec plaisir. C'est la seule mobilisation politique, culturelle que j'aimais avoir. Et puis le projet de Marseille, ce n'est pas moi qui va le faire. C'est l'abordé marseillais, sous la direction du maire. Et puis l'État, et puis tout le monde, etc. va participer. Et Robert Guédigan aussi, qui est un Marseillais qui aime beaucoup Marseille, comme vous le savez. Ça vous fait plaisir d'avoir reçu une telle récompense ? Comment vous la faites ? Ça fait plaisir, c'est un honneur immense. Ça fait plaisir, et c'est émouvant aussi en même temps. Parce que quand je suis venu pour la première fois à Marseille, quand j'étais étudiant, je suis venu avec d'autres étudiants, je n'ai jamais pensé qu'un jour je pourrais être ici avec le président, le grand président de l'Université de Marseille, qu'il allait me faire un discours formidable sur moi, sur mon travail, et me donner un prix comme ça énorme. Alors ça, c'est la grande surprise, c'est un peu la vie aussi. En même temps, c'est la première fois que vous mettez un costume comme ça ? Oui, ici, oui. J'en ai eu un en Espagne, c'était beaucoup plus... Mais celui-là, il est bien. Je l'aime beaucoup. En tout cas, nous, on vous a rencontré sur plusieurs de vos films, et puis on espère vous rencontrer sur le prochain. Avec plaisir. Et puis, vous entendre parler de la future antenne de la cinémathèque à Marseille. Merci, Costa. Merci à vous. Très heureuse de vous accueillir cet après-midi, ici, au Palais du Charreau, pour la ville de Marseille. Il y a quelques mois de cela, Marine Crivello m'a proposé que la ville de Marseille soutienne ex-Marseille Université à l'occasion de la remise de votre titre de docteur honoris Cosa. Il s'agit de l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par des universités pour honorer les personnalités en raison de services rendus aux sciences, aux lettres ou aux arts, à la France ou à l'université. C'est un moment important dans la vie d'une université et la ville de Marseille est heureuse et fière d'y être modestement associée en vous accueillant dans ce lieu prestigieux et chargé d'histoire qu'est le Palais du Charreau. Marseille est une ville monde, carrefour des civilisations, des cultures et des arts, dont les 26 siècles d'histoire, avec le regard toujours tourné vers la Méditerranée, sont une source de richesse et d'inspiration. Le cinéma est non seulement un art, mais aussi une invitation au voyage, à la réflexion, au débat d'idées. Vos films sont de cette trempe. En mettant à nu la mécanique du pouvoir, ils aident le spectateur à exercer son esprit critique, à résister à la fatalité. Dans un récent entretien, vous déclariez « Un cinéaste est d'abord un raconteur d'histoire. Il a en cela un pouvoir énorme sur le réel, donc avec le monde qui l'entoure. » Et un petit peu plus loin, vous poursuivez. Le pouvoir de l'artiste est de poser son regard sur les choses, de donner à voir. À travers vos films, en racontant des histoires, vous nous avez donné à voir le monde dans sa complexité. Vous avez utilisé le pouvoir de l'artiste pour nous interroger, nous inviter à regarder le monde de façon critique. Ce regard est indispensable quand partout en Europe montrent les fascismes. Nous pouvons ce soir avoir une pensée pour nos amis progressistes, italiens ou suédois, qui doivent faire face à un retour de l'extrême droite dans leur gouvernement. Au cours de cette cérémonie, nous verrons dans un court métage de Jacques Sapiega de nombreux extraits de vos films. Et ce sera l'occasion pour nous de nous rappeler nos émotions de spectateurs face à votre œuvre, parce qu'ils parlent à chacune et chacun d'entre nous. Cher Costa Gavras, depuis que je suis dans la confidence de cette remise de titres de docteur honoris causa, j'ai beaucoup réfléchi aux liens qui peuvent exister entre les universitaires et les artistes. Outre la question de l'importance de l'esprit critique que nous partageons et que j'évoquais précédemment, il m'est revenue une citation de Louis Aragon qui en 1968, écrit dans un texte connu sous le nom de Manifeste de Champigny, « La culture, c'est le trésor accumulé des créations humaines. Et la création artistique et littéraire est aussi précieuse que la création scientifique dont elle ouvre parfois les bois. » Il n'y a pas tout à fait un an, j'ai proposé à M. Costa Gavras d'être docteur honoris causa de l'Université des Conseils. Et j'ai fait part tout de suite de sa réponse positive à notre ami Robert Fouché, qui n'est malheureusement pas là. Et Robert Fouché m'a dit « Ça serait complètement absurde que dans cette salle-mise, il n'y a aucune image des films de Costa Gavras. » Alors j'étais forcément d'accord, et même plus que ça. Il a ajouté « Tu devrais t'en occuper. » Alors j'étais content, mais un peu soucieux quand même. Au printemps, je vous ai appelé et je vous ai posé la question des droits de diffusion de vos images. Vous m'avez répondu directement, simplement. Je ne vois pas pourquoi il y aurait des problèmes de droits. Et vous avez ajouté « Mais ce genre de cérémonie, ce n'est pas des films, c'est des discours. » De tout. À Marseille, c'est un petit peu différent quand même. Et là, vous avez conclu. Écoutez, faites ce que vous voulez. Faites comme vous l'entendez. Nous allons partager une rencontre exemplaire et prestigieuse pour notre vie universitaire la remise du titre de Dr. Honoris-Cosa à M. Costa Gavras. Créé en 1918, le titre de Dr. Honoris-Cosa est l'une des plus prestigieuses distinctions décernées par les universités françaises pour honorer, mais Aurélie l'a déjà dit, des personnalités de nationalité étrangère en raison de les services éminents rendus aux sciences, aux lettres et aux arts à la France ou à l'université. Ce titre rend également hommage à des personnalités qui honorent les valeurs de l'université par leur contribution au monde des idées, de la culture, des arts ou des sciences. Nos œuvres, chers Costa Gavras, par leur engagement, leur qualité esthétique et critique s'inscrivent ainsi dans les valeurs universitaires qui sont les nôtres. Vous, le défenseur acharné des causes humanistes. Nous avons choisi ce lieu en bordure de la mer Méditerranée pour vous honorer car cette mer nous relie. Cette mer nous raconte une histoire commune entre la Grèce et Marseille. Cette mer nourrit les rêves et les espoirs de notre avenir comme vous l'évoquez dans l'Odyssée de l'Éden à l'Ouest. La Méditerranée nous relie car elle fait naître ce besoin de dépassement et de nouveaux horizons à dessiner. Alors comment décrire par un simple discours l'intégralité de l'œuvre d'un tel artiste, acteur, réalisateur, scénariste, producteur, nos films rencontrent nos propres histoires individuelles ou collectives et jalonnent notre patrimoine cinématographique. C'est ce que nous a fait découvrir le montage réalisé par Jacques qui fait le pont entre vos premiers films et aujourd'hui en nous en cinéma et politique question au cœur de votre œuvre. Plusieurs d'ailleurs dépasseront un million d'entrées. Ce que je tiens à vous dire c'est que de 1965 avec le compartiment Tueur à Adult in the Room en 2019 vos réalisations s'inscrivent dans le mouvement de nos vies. Plusieurs générations sont réunies ce soir et nous avons tous vu, ressenti, réagi en visionnant vos films ou votre talent. Nous nous sommes identifiés à vos personnages pour partager leurs émotions leurs sentiments et nous avons appris à changer nos regards. Votre filmographie est impressionnante et nombreuse de vos œuvres ont été recompensées par des prix prestigieux d'un situé que quelques-unes incontournables Z, un chef d'œuvre absolu avec une bande de son magique. Ils résonnent encore étrangement aujourd'hui. Ce ne sont plus les colonnets grecs mais d'autres en France, en Europe, dans le monde si proche parfois. Z, prix du jury au Festival de Cannes, Oscar de Meilleur Film étranger, nomination à l'Oscar du Meilleur Réalisateur, prix Edgar Allan Poe du Meilleur Scénario. C'est un dossier qui reçoit le prix de l'humour. Section spéciale retenue pour prix de la mise en scène au Festival de Cannes, Missing, Valme d'or, Festival de Cannes et Oscar du Meilleur Scénario adapté à la 55e cérémonie des Oscars nominée à l'Oscar du Meilleur Film, Claire Le Fan, le film est nommé pour les César dans les catégories de meilleures actrices, meilleurs films, meilleurs réalisateurs et recommencé pour le meilleur son. Music Box est récompensé par la Berlinale en 1990 à Maine mais cette fois à la 28e cérémonie des Césars qui obtient celui du Meilleur Scénario original de l'adaptation en 2003. Cher Costin Carvras, au-delà de vos œuvres, vous avez travaillé avec des grands noms du cinéma tels qu'enlis Verneuil, René Clément, Jean-Louis. Dans votre carrière, vous avez tourné avec les plus grands acteurs dont je n'ai créé que quelques noms, Simone Signor et Yves Montand, Jean-Louis Tratignan, Jacques Collin, Michelé Berne et Tukasovic, sans compter de grands acteurs américains comme Justin Hoffman ou Jessica Lerbe. Comment ne pas citer également Saint-Prince, Linaz, Grunberg qui ont écrit avec vous quelques-uns de vos chefs-d'oeuvre, sans oublier les compositeurs qui ont créé le troisième personnage de nos films, Miquis, Théodore Rockis, Georges Delerue, Philippe Sard, parmi tant d'autres. Toutes et tous sont les témoins avec votre oeuvre d'une histoire contemporaine du cinéma. Au-delà de Pamarès, vous êtes un artiste engagé. Dès le début de votre carrière, vous avez signé une oeuvre humaniste, réussissante, alliée l'ambition de le cinéma politique et celle de le cinéma de suspense et de spectacle. Zelle, bien sûr, filme des hommes et mythiques, si l'en est, sorti en 1969, je le disais, qui nous fait suivre à l'enquête d'un jeune juge d'instruction dans un pays qui a quelques allures de la Grèce au temps de la dictature des colonels. Ce ne sont plus les colonels, nous l'avons dit. Je pense à un « Duit in the Room » sorti en 2019 qui nous plonge cette fois-ci dans la Grèce de 2015 et tremblé par les mesures d'austérité intenables de l'Union européenne. Cependant, comme vous l'avez évoqué dans une de vos interviews, le cinéma n'est pas un discours politique. Pour vous, le cinéma est avant tout un spectacle qui véhicule les sentiments qui vont faire réfléchir le spectateur. La lutte, la résistance, la souffrance, l'espoir. Ce sont toujours des films prenants, poignants, parfois adaptés d'ouvrages majeurs ou co-écrits avec des écrivains de légende. Vous vous honorez ce soir, cher Costal Gavras, c'est aussi honorer ce qui partage de votre vie familiale et professionnelle depuis bien des années et présente à vos côtés Michel Ré, Gavras. Immense journaliste et productrice, je tenais aussi à la remercier. Chacun sait combien notre passion se mêle et se conjugue auprès de nos enfants, Alexandre, Julie, Romain, tous métris à l'ordre d'engagement et d'implication dans le monde du cinéma. David de Marseille en témoigne aujourd'hui les murs de notre vie, la Cueil et les affiches d'Athéna, le dernier film de Romain Gavras, ce film spectaculaire qui nous relie, une fois encore aux références de la tragédie grecque. Vous déclarez au cinéma il faut tenir le spectateur du début à la fin. Je veux que mes films nous provoquent des discussions. je n'impose jamais un point de vue définitif sur un sujet mais j'entends au contraire ouvrir des perspectives. Cette phrase est un condensé de votre œuvre, celle d'un artiste passionné, passionnant, engagé, intransigeant. L'ensemble de votre création dessine également une mémoire qui donne lieu à lire plus d'un demi-siècle d'histoire. Oui, votre cinéma au-delà de l'émotion qu'il suscite, se fait document. En ce sens, ce doctorat Noriscoza constitue un aboutissement, une célébration à l'ensemble de votre œuvre et la résonance avec les valeurs universitaires et c'est aussi l'ouverture vers de nouveaux endroits. Vous êtes aujourd'hui depuis 2007 présidente de la Cinémathèque française. Vous en avez fait un lieu de réputation internationale. 385 000 visiteurs en 2019, une plateforme numérique qui diffuse des centaines de films avec plus d'un million de spectateurs. Des studios pédagogiques, un atelier de numérisation ainsi que la restauration de films du patrimoine cinématographique mondial. L'installation d'une antenne de la Cinémathèque française à Marseille à laquelle vous travaillez est une chance pour notre ville, notre université qui apportera tout son soutien et ses forces à ce projet remarquable qui sera sans doute un espace essentiel pour l'ensemble de la création méditerranéenne. Vous avez déjà soutenu de très nombreux projets de formation, je pense entre autres à la semaine du son à laquelle nos étudiants participent chaque année. Vous avez apporté votre soutien à des manifestations qui associent la musique et le cinéma à Marseille. Je pense à musique et cinéma à Marseille dont nous sommes partenaires. Cette effervescence autour de la création musicale au cinéma a permis de créer un master, un master de musique à l'image, rare formation universitaire existant en France. Permettez-moi de vous citer et de revenir à votre arrivée en France. La découverte du monde universitaire était pour moi l'incarnation de rêves confus, hypothétique, en train de se définir et peut-être de se réaliser. Lire et lire encore, apprendre une langue, entrer dans ses méandres, ses secrets, ses sinusoïtés étourdissantes, générer à la phonique, études métaphysiques, une satisfaction toujours renouvelée, chercher à apprendre comment écrire, découvrir, comment comprendre le mystère de l'écriture, pénétrer les galaxies, des mots qui en se succédant racontent la vie des hommes, les femmes, qui font rire ou pleurer, sans vouloir au choix, enfin qui vous permet d'aller là où il est impossible d'aller. Ces derniers mots ont donné le titre de vos mémoires. Nous sommes vraiment très honorés et très touchés de votre présence aujourd'hui à Marseille dans notre université particulièrement investie dans l'enseignement et la recherche pour les arts cinématographiques. Au nom de toutes et tous, soyez-en très chaleureusement remerciés. Pour ce que vous êtes, pour votre œuvre, pour ce qu'elle nous apprend, ce qu'elle nous éclaire sur le monde, pour la résistance que vous incarnez, M. Costa-Garras, je vous honneure et vous le plaisir de vous remettre le diplôme du docteur Bruno Riscoza de l'université d'Aix-Marseille. Avec l'honneur que vous me faites en me proclamant docteur Bruno Riscoza de votre prestigieuse université, Aix-Marseille Université, vous vous suivez d'une manière émouvante pour moi, une ancienne relation avec votre ville. Commencez avec la présentation de mon premier film Compartiment Tueur dont l'acteur principal est Yves Montand. Yves, qui vit de son nom de naissance, enfant de Monseille, quelques années auparavant, avait déjà installé mon attachement pour votre ville. C'était les trois jours passés avec des camarades de l'IDEC, de l'école du cinéma qui s'appelle aujourd'hui La Fémisse. Cette visite avait été plein de découvertes à commencer par l'univers de Marseille-Bagnone, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est pour ça qu'on nous soit venu. Le vieux port, le panier, l'accent, les petits restos, l'accueil des Marseillais amicales avec un vrai d'ironie pour nos questions parisiennes. Pour moi, un petit détail, échappé à tous, et resté à jamais gravé dans ma mémoire. Au départ du féniculaire disparu des puits qui montaient à Notre-Dame de la Gare, pertédrale magnifique, il y avait trois épigraphes, un des trois, en trois larmes. L'une d'entre elles était du grec moderne. J'en étais tout retourné. J'avais vu du grec affiché nulle part en France. Arrivé au sommet, alors que mes camarades admiraient le prodigieux spectacle de la ville, je lui expliquais comment les faussiens, des grecs anciens, partis des faussiens avec, il y a 2600 ans, avec deux bateaux de 50 ans qui venaient d'inventer, les pédicorneurs avaient traversé la Méditerranée pour venir jusqu'ici et créer Massaliens, c'est-à-dire Massaille, mais aussi Antibes, Arte, Avignon, Nice, etc. Mes amis m'écoutaient poliment, intéressés davantage par le spectacle grandiose de la ville qui s'est déployé jusqu'à la mer. Christian m'avait corrigé, ces territoires étaient déjà habités depuis des milliers d'années et Annie avait ajouté c'est une ville multicolore et multi-humaine comme l'a été toujours. Mais la vraie émotion, le bouleversement je pourrais dire a eu lieu lors de la présentation à Marseille de mon premier film Compartiment d'Ueure comme j'ai déjà évoqué Compartiment d'Ueure en fait à l'époque il y avait des trains où il y avait un compartiment fumeur donc c'était ici mais commençons par le commencement je suis née d'une famille de la toute petite classe moyenne grecque les positions de mon père partant l'occupation allemande résistant anti-nazi mais aussi anti-royaliste déterminé avait précipité la famille à la libération et au retour du roi à la déchéance sociale et économique cette possibilité d'avenir pour le jeune homme que j'étais se résignait à l'inévitable ou immigré mais immigré où ? L'Amérique où on promettait toutes sortes d'infortunes m'était interdite ayant donné le CV de mon père l'Allemagne où le travail était assuré mais c'était tout travailler travailler j'ai voulu faire des études seule la France proposait des études gratuites et avec des grandes facilités pour les étudiants après avoir travaillé deux ans en Athènes j'avais assez d'économie pour avoir un billet pour Paris où je me suis inscrit en lettres à la Sorbonne avec l'ambition de découvrir et d'apprendre les mystères de l'écriture pour raconter des histoires de la littérature ce qui m'intéressait au plus haut point je commençais parallèlement à apprendre le français et son labyrinthe de syntaxe et de son orthographe comme étudiant à Paris pour la première fois de ma vie je me suis senti comme un citoyen respecté préparant son avenir j'ai découvré alors et ma conviction est toujours plus que jamais forte que le dévoire d'un pays pour sa jeunesse était d'assurer une vie signe des études et l'avenir c'est alors que j'ai découvert le cinématographe cet extraordinaire moyen des communications seul l'espéranto qui a réussi comme le définit Régis Debré cette nouvelle écriture pour raconter des histoires comme je le disais a conquis immédiatement le monde entier en rapprochant les hommes d'une manière tout à fait nouvelle et extraordinaire le cinéma que je connaissais c'est lui de la Grèce on voyait à Grèce choisi par des organismes politiques grecs par un trou d'hommes qui décidaient pour le peuple ce qu'il devrait croire et ce qu'il devrait lire et surtout ce qu'il devrait passer et à qui il devrait croire on avait fini par accepter que c'était ça la vie démocratique comme on ne cessait de le répéter et les policiers veillaient j'ai découvert à Paris que la cinémathèque et le cinématographe ne pouvaient pas être simplement un divertissement ou un detainement comme l'appellent les Américains ça pouvait être aussi une psychagogie un mot grec avec lequel il définissait la culture composé du mot psyché ça veut dire l'âme et la voyeur c'est ce qui conduit c'est-à-dire que la culture conduit l'âme à mon avis l'esprit le chemin qui peut prendre qui veut comme il veut s'il le veut et quand il le veut c'est dans cet esprit qui est l'un de piscaroyir et de liberté qui est le train de grécancer est né à Athènes il y a 25 siècles et avec lui la démocratie ses œuvres se jouent toujours et partout dans le monde le cinéma avec son écriture directe réaliste immédiate s'est employé dès sa naissance à explorer étudier montrer le comportement les conduites les passions humaines individuelles comme celles des sociétés dans le réalisme direct par métaphore ou encore par allégorie j'ai décidé d'apprendre cette écriture les rêves qu'elle proposait et de découvrir ses possibilités qu'elle perdait pour ses possibilités et sont définies seule révélation que j'ai eue cherchée dans l'action Rimbaud a écrit l'action est la source du rêve j'ai poussé l'action moi j'ai poussé le cinéma pour être dans l'action et le rêve pour être son compagnon j'ai été réçu à l'ITEC l'institut de l'hôtel du cinématographique j'ai appris la technique qui est importante mais sans plus quoi qu'on en dise j'ai appris à visionner et à analyser les grands classiques du cinéma c'est la maité de découvrir que l'auteur est la force de l'oeuvre-film sa relation intime avec la caméra le conduit à copter à saisir la vérité des passions qui doivent naître et se développer dans l'oeuvre cinématographique pour faire un film il y a des règles que nous vignerons toujours heureusement personnellement je ne connais qu'une règle celle du respect pour le spectateur quand on dit spectateur on l'entend on suggère spectacle le film est un spectacle où on raconte des histoires nous cinéastes faisons du spectacle pour créer des émotions j'ai eu la chance d'assister des grands metteurs à scène René Claire René Clément Jacques Lémy et quelques autres c'est dans cet esprit qu'ils ont réalisé leur film Igor Bergman avait déclaré dans une interview j'ai fait des films pour distraire dans le sens le plus large du monde c'est-à-dire captiver le spectateur le tenir fermement et en même temps le faire réfléchir le cinéma trouve alors sa vraie raison d'être j'ai fait la mienne cette vision du film spectacle conteur d'histoire j'arrête ici ma biographie pour amener son compartiment intérieur polar sans l'autre ambition que de distraire et démontrer ce que je savais faire comme était en scène débutant dans l'histoire du film un train vient de Marseille à Paris acteur principal et humotant policier qui mène une enquête sur une série d'assassinats je lui demandais de jouer le rôle en reprenant son accent Marseille qui pointait quand il n'y prenait pas garde il avait hésité de peur d'être assimilé à Fernandele ou à Rémy mais dès les premiers jours du tournage il s'est senti libéré et même heureux de retrouver son authenticité son origine il s'en est suivi chez lui un changement radical voilà quelque chose c'est ça j'espère vous m'avez mis dans le bon sens il s'est suivi un changement physique il ne marchait plus de la même façon et en général son langage gestuel avait changé complètement une vraie métamorphose la séduction pour Marseille est née définitivement pour moi à la présentation du film dans une salle de la Calbière une foule nous attendait elle attendait mon temps bien sûr je me suis donné l'avantage d'être spectateur du bon temps dans cette foule heureuse jubilante de le rencontrer de le voir de près de le toucher même pour certains pour certaines je découvrais alors de près sans préjuger la passion d'une foule pour une histoire c'est mystérieux incompréhensible une force populaire inexplicable et universelle les années qui ont suivi je suis venu avec mon temps présenter chaque film que nous avions fait ensemble l'accueil avait été toujours avec la même ferveur et le même élan pour lui je venais aussi présenter mes autres films et l'accueil toujours était amical avec quelques réflexions parfois des personnes qui me disaient avec son bon accent mais pourquoi tu as pris un tel américain pour que mon temps aurait fait beaucoup mieux que lui aujourd'hui dans l'année après ma première visite un projet d'entrée de prendre corps n'est d'une idée que j'ai proposée à mon ami Guédian créer une antenne de la cinémathèque française en Marseille Guédian a consulté le maire monsieur Benoît Payan et j'attendais une réponse d'un trois pas de semaine comme d'habitude avec les hommes politiques quatre jours après Robert m'a appelé il m'a dit ça intéresse le maire et il m'a fait une liste des possibilités pour que cette antenne s'installe voilà ce projet verra le jour sous l'autorité du maire avec l'expérience de la cinémathèque française les souhaits du président de la République et l'aide active de l'État le cinéma est un art le septième qui est venu s'ajouter aux six autres et qui comme disait Marcel Pagnole fixe les cèdeurs éphémères éminemment populaire le cinéma propose un accès direct riche concret à l'homme et au monde comme aucun autre moyen de communication depuis la naissance de ce monde il est source des distractions et des réflexions pour tous les âges et toutes les catégories sociales il dépeint souvent des réalités ignorées ou invisibles un film peut indiquer aux spectateurs l'importance et la supériorité éthique de certaines idées ou les comportements des personnalités pour que ça l'inspire ou pour les reprouver j'ai continué de faire des films selon la mission de vie tout en pensant que le cinéma ne peut pas épuiser une matière il peut en être décidément il peut en prendre que la fleur et c'est la fleur qui est porteuse de vie souvent comme cinéaste j'ai pu faire ce que j'ai voulu sans trop des pieds de la ligne choisi j'ai quoi l'avoir réussi grâce surtout à ma femme Michel et son aide tenace et loyale j'ai voulu c'est une bonne discussion que j'ai voulu